Qu'est-ce que la principale attente des malades en termes de recherche sur les maladies chroniques ? Leur deuxième désir, je pense, c'est d'accélérer cette recherche sur les maladies chroniques. Quand on a une maladie chronique, quand on a une maladie chronique grave, on n'a pas le temps d'attendre et donc on veut que cette recherche avance le plus vite possible. La troisième chose qu'ils aimeraient, je pense, c'est d'avoir une recherche qui les concerne directement, qui les implique directement, qui soit beaucoup plus participative et dans lequel ils puissent influer sur les questions de recherche posées, avoir des questions de recherche qui les concernent et qui vont améliorer leur quotidien. Il y a aussi besoin pour eux d'avoir une recherche en laquelle ils aient confiance. Donc avoir confiance dans la recherche, c'est avoir confiance dans l'organisation de la recherche, avoir confiance dans le mode de partage de ces données. Donc, par exemple, la plupart des malades ne désirent pas que ces données soient valorisées avec des industriels privés, par exemple, et veulent absolument que ces données restent dans un cadre académique. Donc, Compar, c'est une communauté de malades chroniques qui désirent améliorer la recherche sur les maladies chroniques et qui désirent améliorer cette recherche en donnant du temps pour la recherche. Compar, c'est aussi une plateforme de recherche, une plateforme avec une plateforme informatique qui va permettre de partager les recherches effectuées entre différentes équipes. Un malade qui désire participer à Compar va aller sur le site internet de Compar, dont l'adresse est compare.aphp.fr, puis il va s'inscrire en ligne, il va signer des consentements éclairés, dynamiques, donc il pourra retirer son consentement s'il le désire ensuite, il va signer des consentements pour savoir s'il accepte de donner des informations sous forme de questionnaire qu'il va remplir, s'il accepte qu'on relie ces données avec des données déjà existantes, par exemple les données médico-administratives de l'assurance maladie, s'il accepte de relier ces données avec des entrepôts de données hospitaliers, par exemple, et puis ensuite il va remplir des questionnaires en ligne, et à intervalles réguliers, on va lui demander de remplir des questionnaires en ligne sur les maladies chroniques en général, sur sa maladie chronique, ou bien sur le lien entre sa maladie et d'autres paramètres. On lui demandera ça au maximum 30 minutes par mois, et il pourra bien sûr répondre aux questionnaires qui l'intéressent, et à intervalles réguliers, on pourra également lui proposer de participer à des recherches effectuées en dehors de COMPAR, et le mettre en lien avec des groupes de chercheurs qui cherchent des malades pour participer à une recherche, soit dans le domaine clinique, soit dans le domaine des sciences sociales, soit dans le domaine de la recherche fondamentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !